Musique Bienvenue chers téléspectateurs sur WF1 TV et la télévision des femmes, ravis de vous retrouver pour le flash d'information. Musique Parlons du pèlerinage au lieu saint de la chrétienneté. Les pèlerins entament leur itinéraire de foi aujourd'hui. Cette année, ils sont au nombre de 350. Et le pèlerinage prévu du 24 août au 31 septembre 2022 se fera sur trois étapes. Dix jours en Israël, cinq à Rome et autant de jours à Lourdes. Musique Parlons maintenant de l'actualité internationale. Les Soudanais en ont assez des promesses et ont soif de justice à plaider mardi. Devant le Conseil constitutionnel de l'ONU, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Han, regrettant le recul de la coopération des autorités soudanaises. Il est actuellement en visite dans ce pays où il a rencontré mardi le numéro 2 du régime militaire Mohamed Hamdan Daglo et devrait s'entretenir mercredi. Avec le général Abdel Fattah Al-Bourhan, arrivé au pouvoir lors du coup d'état d'octobre dernier. La ville de Butembo, dans l'est de la RDC, a été attaquée hier par des miliciens qui s'en sont pris à un site de la force onusienne, dont le personnel a été déployé à l'extérieur de la ville. L'armée a bien riposté, deux assaillants sont tués et quatre autres capturés, a déclaré le commissaire Roger Moua, maire également de la ville. Toujours dans la phase de l'actualité internationale en Algérie, un troisième premier ministre de l'ère Bouteflika incarcéré, Noureddin Bédoui, a été écroué hier par la Cour d'Alger pour des faits de corruption, rejoignant deux de ses prédécesseurs en prison. Âgé de 62 ans, il avait été nommé premier ministre le 12 mars 2019 par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a exhorté hier la communauté internationale à ne faire montre d'aucune faiblesse face à la Russie. Il l'appelle à retirer ses troupes de l'intégralité du sol ukrainien et à gérer le conflit avec diplomatie. Dans la même lancée, les États-Unis vont octroyer à l'Ukraine une aide militaire de 3 milliards de dollars, la plus importante depuis le début de la guerre. Nous ouvrons la page sport en football avec la Coupe des champions de l'Afrique de l'Ouest, West Africa Champions Cup. Le champion du Sénégal en titre, le Casasport, a fait match nul, un but partout avec le Joliba AC hier à Yorokogia, une localité située à la sortie de la capitale guinéenne. Les joueurs sénégalais avaient déjà fait le plus dur en ouvrant le score à la demi-heure de jeu. Nous restons toujours en sport pour les cinquièmes jeux de la solidarité islamique à Konya. Le chef de mission, Baladjaye, tire un bilan satisfaisant. En effet, les Lyons et Lyonnes sont revenus avec une médaille d'or, une en argent et cinq en bronze. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour ce flash d'informations. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur www.womanfosttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à la même heure par la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada